salut à tous et bienvenue sur xbox live.fr c'est pléguis donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte cette fois ci consacré à descender donc qui sort le mardi on est combien 15 mai sur xbox one et sur xbox one x bref donc c'est un jeu en game preview c'est un qui est développé par rage kit il s'agit d'un jeu de vtt de descente donc c'est assez rare pour être pour qu'on s'intéresse à ce type de jeu parce que on n'a pas forcément vu ce style sur toutes les générations donc on va voir ensemble un peu ce qu'il vaut sachant que c'est un jeu qui est en cours de développement donc forcément il y aura des bugs il y aura des choses à améliorer mais si le jeu vous intéresse et que vous avez envie de participer au développement vous pouvez toujours donc acheter le jeu ça les aidera à avoir une partie financière mais après aussi vous pouvez remonter différents bugs et et donner vos retours directement aux développeurs donc ça c'est ça qui est intéressant après concrètement donc là on est à l'accueil enfin pas l'accueil au menu menu du jeu donc c'est l'intérêt c'est d'aller pas forcément le plus vite possible et d'enchaîner les figures et surtout d'aller au bout des parcours qui sont générés de façon procédurale vous aurez jamais le même style de parcours il ya quatre environnement différents donc on va découvrir ça ensemble donc là les alors déjà ce qu'il faut garder donc c'est pas un menu atypique atypique si c'est un menu atypique justement on n'est pas sur quelque chose on choisit haut en bas classement coup ça on peut aller directement se balader dans un camp et par exemple on peut aller customiser son pilote donc il ya c'est vraiment que de l'esthétique il n'y a pas de performance pur et dur donc on peut choisir son vtt mais c'est ça reste le même le même style des nouvelles déco j'aime bien le style un peu bouleux un peu un peu tout pour merde ah oui le truc que je regrette on va le voir après dans le gameplay c'est que on n'a pas de marche arrière c'est frein et c'est tout en même temps bon sur vélo vous allez me dire faire une marche arrière c'est parce qu'il est plus simple donc on a après la personnalisation du du joueur avec un cat xbox one dédié différents types un mois j'ai pas encore tout déverrouillé les lunettes pareil les t-shirts donc on a un t-shirt xbox donc ça c'est la version xbox one mais j'aime bien les trucs un peu chelou je prends du rose on peut mettre un klaxon aussi j'ai pas encore trouvé ce que c'était et bon ça après c'est des items à déverrouiller donc voilà un peu la customisation du perso je vous montre un peu après c'est parce qu'on va regarder le plus ce qui est dommage qu'on peut pas changer le par exemple le nom enfin le nom du joueur si on peut le changer mais on peut pas changer son numéro bon après ça c'est des petits trucs qui viendront forcément un peu plus tard peut-être après on a une sorte de didacticiel qui au début du jeu qui vous permet d'avoir des petits parcours pour se faire la main et donc on peut enchaîner les figures à prendre un peu la maniabilité du jeu tout simplement c'est pas forcément facile à prendre en main dès le début la physique est un peu particulière et surtout le le toucher au niveau du niveau des sensations et pas forcément simple à prendre en main enfin apprendre à prendre en main au début j'ai passé une petite heure une petite heure et demie à ouais à bien comprendre comment comment bien gérer le perso faire les sauts enchaîner les tricks et du coup je me suis entraîné sur les sur la plateforme là pour réussir de bien bien piger avant d'attaquer les parcours parce que malgré tout si les premiers sont assez simples le reste à force et ça se corse méchamment sachant que comme c'est en procédural on c'est impossible d'apprendre des parcours ce qu'on va voir aussi c'est que c'est pas une course on va voir que des fois vaut mieux ralentir que que de speeder au taquet pour l'instant il n'y a pas dix milliards de tricks possible ça ça s'appelle avoir de la chance allez pédale voilà on peut déraper aussi de gauche à droite les wheeling les stoppies on peut faire blackflip 360 et puis un peu les variantes donc on a un mode classique donc c'est alors c'est pédaler donc là c'est une sorte de d'aventure on va en équipe et puis on fait différents chemins et puis après on a ce qu'on appelle le mode freeride donc ça c'est plutôt pas mal c'est une fois qu'on a débrouillé un peu un peu les un peu tous les environnements possibles on peut générer ce qu'on veut comme parcours donc ça peut être pas mal pour s'entraîner aussi on peut lui donner une pente ultra raide des virages ultra serré et un maximum d'acrobatie on peut aussi limiter le nombre de vie ou mettre complètement à l'infini on peut voir aussi qu'on a le mode nuit le mode et le storm et puis après il suffit de générer par exemple on va générer une graine et du coup on va avoir un parcours vraiment atypique qui sera pas forcément le même que que qu'un autre qu'on pourrait générer quelques minutes après donc c'est plutôt pas mal pour prendre sur tout le jour demain et apprendre des figures bien sauter bien prendre les virages tout ça c'est quelque chose d'assez important bien pouvoir se placer aussi avant un jump donc la météo difficile alors il ya aussi un petit truc alors il faut que je retrouve les vues voilà on peut changer de vue et des fois le parcours il va il va vous dire tiens je vais bloquer la vue en mode guidon et ben là c'est un peu la loose parce que déjà d'une part ça donne envie de gerber et niveau visibilité bah c'est pas la même donc en fait je vous montrerai tout à l'heure puis après on a les différentes vues alors là c'est plutôt la vue caméra la vue haute et l'intérieur donc là on est un maximum de je crois de la difficulté et surtout ça va être en fonction des environnements donc là waouh 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 ça va être en fonction des environnements donc là j'ai uniquement des violets premier environnement j'ai pas débloqué du coup parce que il était déjà débloqué et et après ça se corse mais mais méga sévère sachant que j'ai déjà joué sur steam et j'ai un peu plus avancé donc par exemple on a le désert on à la forêt qui sont des environnements bien bien corsé donc qu'est ce que je peux vous dire d'où donc bon là on va faire la piste donc on a des points de sauvegardes au cas où vous chutez ah oui on va le voir après waouh 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 haaouh oh putain donc là je suis arrivé à pleine balle mais j'aurais pas dû C'était chaud Alors j'ai tendance à sauter avec le perso C'est des petites titres de joueurs C'était une connerie On va avoir aussi des défis Des défis bonus Dans les parcours Ce qui vous permettent de gagner des vies Parce qu'on n'est pas en mode infini Et merde Je vais me concentrer J'ai du mal à jouer et à parler en même temps Je vais me concentrer un coup pour essayer de passer ce passage C'est étendu Hop je fais mal aux pets On va prendre des léans J'aime pas trop ce genre de jump Un petit stopy pour la fin Hop 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 Voilà la graine est générée On retourne à l'accueil Et après on peut enchaîner sur d'autres parties Je vais vous montrer surtout le mode on va dire carrière un petit peu Alors les chargements sont légèrement un peu longs Mais ça reste assez correct Alors voilà donc pédaler et démarrer une session Donc on a tant de petits environnements Pour déverrouiller le prochain environnement Il faut déjà avoir fini trois fois L'environnement actuel Donc là Island Donc il va falloir que je le termine encore une fois Pour pouvoir débloquer un raccourci vers la forêt Qui est le deuxième environnement Donc là on démarre avec quatre vies je crois Quatre ou trois ou quatre vies Et si on pompe tout On recommence du début Et voilà tout simplement Alors que dans un jeu un peu de course Ou comme ASXX par exemple Il n'y avait pas de vie forcément Et puis tu t'enchaînais jusqu'à ce que tu arrives Là clairement il va falloir faire gaffe à ne pas faire n'importe quoi Pour éviter de perdre ses vies bêtement Et de ne pas pouvoir aller plus loin dans les parcours Et surtout pouvoir déverrouiller d'autres chemins Donc là j'ai un défi bonus C'est faire deux saltos arrière Donc ça va me permettre de gagner une vie Donc voilà c'est ça On démarre avec quatre vies Et il va falloir que je fasse avec Ou en gagner d'autres Donc là je vais essayer de bien me positionner Je crois que c'est ça le saltos arrière C'est ça ? Hop là Donc on peut donner une impulsion au joueur En appuyant sur le stick droit Donc on appuie en arrière Et puis hop on bascule en avant Pour pouvoir lui donner une impulsion Pour qu'il saute plus haut Et à contrario Si vous appuyez vers l'avant Vous allez amortir le jump Et vous allez mieux atterrir Et du coup moins prendre de risque Contrairement à si vous prenez de la pulsion Pour pouvoir faire un trick Donc là c'est la map Clairement du niveau 1 Et donc j'ai plusieurs chemins pour arriver jusqu'à là Alors voilà Hop je peux y arriver Jusqu'à la boss finale Qui est symbolisée par une tête de mort Et donc il va falloir que je perde mes cinq vies Pour arriver jusqu'à là Ce qui va me permettre d'accéder après Au niveau 2 Et après moi je peux choisir un peu ce que je veux Comme parcours Sachant qu'il y a des variantes Voilà On a plus des acrobaties Une course droite et tout ça Donc moi généralement je vais tracer au plus vite Pour pouvoir atteindre la big boss Alors Techniquement le jeu est plus intéressant Enfin pas plus intéressant Mais il tourne mieux sur Xbox One X Que sur Xbox One Fat Donc là la version que vous voyez c'est sur Fat Si vous voulez un peu voir les différences Il y a une autre vidéo Où j'ai fait juste une descente Et là c'est sur Xbox One X Après globalement c'est un jeu Ideate Xbox Enfin c'est un jeu indépendant Donc Qui se place à 25 euros Et qui est toujours en cours de développement Donc On peut s'attendre à ce que le jeu évolue Techniquement Mais Clairement C'est pas là dessus Que Enfin Les graphismes ça compte Mais C'est pas la priorité je pense Je crois que je vais me wooo bordel oui au puit de nez je suis passé c'est parce que ce genre de truc là généralement je le loupe tout le temps je vais ralentir parce que ça va être tendu du string j'ai fait mes deux salles tout à l'avant donc là normalement si je me crache pas j'ai une vie supplémentaire donc j'arriverai à six vies c'était easy cool j'ai des points d'expérience qui sont augmentés et tout ça blablabla donc là je vais pouvoir choisir aussi sur ma prochaine étape ce qui va moduler le parcours donc là soit je fais du stunt en plus soit on va aller chercher des hoops et ainsi de suite en fonction de ce que vous voulez sachant qu'il ya un truc qui est plutôt pas mal c'est pour les gens qui stream il ya de l'interactivité qui est faite avec les viewers c'est à dire que les viewers peuvent décider un peu de ce que tu toi tu vas voir sur les prochains les prochains parcours sans lâcher l'accélérateur bon ça c'est pas les plus compliqués je vais vous montrer un truc d'ailleurs c'est à dire qu'on n'est pas obligé de suivre le parcours on peut tracer directement jusqu'à la ligne d'arrivée sachant que des fois on a des chrono on doit atteindre la ligne d'arrivée en 34 secondes et les premières fois bon on suit bête et méchant le parcours et puis on se dit voilà attends c'est impossible il faut que je fasse 60 enfin je fais 60 secondes il faut que je fasse en 30 non il faut tracer direct faut pas se préoccuper du parcours et traverser traverser les champs et puis puis y aller quoi alors ce qui est bien aussi c'est qu'on peut voir avant de se lancer dans le sur le chemin on peut voir aussi quelle taille enfin quelle gueule il va avoir et ce qui nous attend dedans c'est pour ça qu'il faut bien regarder des fois les bonus parce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut récupérer c'est quoi c'est ne pas lâcher l'accélérateur donc là je vais vous montrer on va tracer direct je suis pas du tout obligé de suivre le parcours de toute façon il le dit c'est bien indiqué et la priorité n'est pas le chrono mais mais les tricks on peut vraiment faire ce qu'on veut et voilà j'ai terminé ah merde j'ai lâché l'accélérateur ah quel con j'ai pas fait gaffe à ça bon ben voilà ça c'est ma faute course sinueuse ah bah tiens atteignez la vitesse de 65 km heure donc on va regarder le parcours et voir de quel côté il faut tracer pour pouvoir gagner la vie je regarde en même temps le chrono parce que ça fait faut pas déborder non plus si si vous êtes avec moi pendant une heure vous allez vous faire chier et du coup j'ai pas regardé dans quel sens il fallait aller merde je suis con dans le genre comment perdre du temps ah non je suis con c'est pas là c'était la vitesse à quelle douille moi j'ai tout faux j'ai tout faux bon ben voilà j'aurais j'aurais pu gagner deux vies facilement bref j'aimerais bien vous emmener jusqu'à la la big boss pour pour moi vous montrer un peu à quoi ça ressemble sachant qu'en fait compte c'est un parcours classique et puis à la fin tu as un énorme jump à faire et en gros faut pas te couper quoi donc la difficulté là sur ce tracé là et enfin sur sur cet environnement là est pas énorme par contre les suivants sont un peu plus complexe ils demandent un peu plus de plus de maîtrise c'est quoi atterrissage parfait ça c'est galère ou bien faut atterrissage sur les deux roues ce que j'arrive jamais à faire et ben voilà je vais faire des tricks un petit peu parce que je vous ai pas montré forcément ou aïe 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 aa a bum ben loupé bon ça va ça c'est ma septième vie donc ça c'est cool des choses de peu alors en gros ça il faut éviter leskeitux de paille aller c'est parti banzai ça va être un jump ça va falloir que je me boire c'est parti c'est parti coucou hop ça va j'aurais pu j'aurais pu faire pire bah écoute qu'est-ce qu'on peut faire et donc là la big boss donc on va croiser les doigts j'ai 7 vie donc théoriquement je devrais pouvoir la passer sans trop de problèmes si je fais pas trop le con et puis après après je pense que je vous aurais pas montré pas mal du jeu enfin déjà ce sera un bon aperçu pour pour vous décider ou pas si vous avez envie de le prendre qu'est-ce qu'est-ce qu'on et voilà ça c'est la big boss donc là va falloir que je passe c'est la big boss j'ai pas fait de 360 aaaah bon bref euh théoriquement euh théoriquement j'aurais dû déverrouiller parce que j'ai déjà fait deux fois normalement j'aurais dû déverrouiller un raccourci pour éviter de me faire me taper tout le premier parcours enfin tout le premier environnement pour accéder directement à la forêt euh mais j'ai pas vu des petits trucs bouger donc je ne sais pas bah du coup on va pouvoir faire quelques parties sur le centre enfin sur euh non en forêt vous montrer un peu les environnements différents donc forcément bah ça se force un peu plus hein mais ça permet de faire beaucoup plus de tricks du coup ce qui est logique hein ouh et voilà manger le rocher dans les dents ah oui celui-là il est assez chaud ça merde ouh aaaah merde 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 ah oui forcément ça passe pas ah j'ai pas d'élan bah laisse tomber quoi j'ai pas la j'ai pas la ouais je gruge j'y vais direct euh allez euh donc là bah voilà forcément on a une nouvelle des nouveaux parcours allez ce que je regarde un peu pour l'instant c'est les chargements ils sont un chouïa et long après je trouve que c'est aussi fun qu'un 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 SSX par exemple euh un SSX euh un SSX voilà euh merde j'ai lâché l'accélérateur j'ai joué petit joueur là sur ce coup là mais bon c'est possible que j'ai joué petit joueur là sur ce coup là parce que ça s'améliore euh au fur à mesure ouais le parcours était pas forcément super intéressant mais bon ouais bah si virage ouais c'est plutôt euh éviter quatre choses de peu pfff donc là en gros il faut que j'évite l'électron d'arbre allez dépêche toi alors je pense aussi que je vous ferai une vidéo parce que il y a du contenu qui va arriver là dans normalement qui devrait arriver aujourd'hui euh au moment où je fais la vidéo en tout cas euh qui va apporter pas mal de trucs et normalement ce qu'ils appellent euh rock back alors euh je regarde un peu plus en détail ce qui euh ce qui est prévu j'en suis à combien là ah non attends je l'ai frôlé le truc oh quelle lose ah bah là c'est mieux ça déjà double salto arrière double salto arrière ah ça commence à devenir corsé là olé 4% ça sert à rien je m'excite sur la manette pour faire avancer le avancer le chargement et sinon pendant ce temps là euh plague euh va dessécher ah j'espère que ça a pas planté pour le coup ce serait la première fois que ça plante ah non c'est bon ça arrive ça me permettrait de vérifier un petit peu le prix du jeu mais je crois que c'est 24,90 et que pendant une semaine il est à il est à il est à 10% moins cher ah c'est ça 24,99 et il passe à 22 euh 22,49 putain le ça va être chaud Wouh c'est bon c'est passé ouais par contre là wouh 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 c'est bon Ça agir Euh ouais bah non je vais pas prendre de risque Je voudrais pas péter mes vies Ah putain J'étais pas prêt J'étais pas prêt J'étais pas prêt Bon alors comme ça là je passe Complètement à côté du parcours Ça je vais éviter Ah et puis là j'ai plus de J'ai plus assez d'élan pour Et voilà Non mais comment veux-tu que Si tu me mets si près là Comment veux-tu que je prenne des lans Voilà Allez 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 On se fait un 360 Non Non je vais essayer de la jouer Putain mais quoi Comment tu passes là Ah oui alors C'est le truc qui m'agace C'est qu'il y a pas Voilà Qu'il y a pas de Tu peux pas te remettre Tu te loupes Ouais mais là c'est pas la peine Je vais passer cette section Oh bah ok Pas de soucis mec Je suis au taquet sur les freins là C'est bon ça Ah je pourrais vous montrer la vue intérieure là dessus Là je vis ma vie de De mec qui fait du VTT Descente Voilà Alors comme je suis une loupette J'arrête de pédaler Donc en gros pour faire les tricks Comme ça là Là ça devient ultra tendu Là je trouve que la vue est sympa Par contre A jouer Waouh C'est chaud quoi A tâche parfait A tâche parfait Bon ça doit le faire On va essayer de rester en vue intérieur Un petit peu Et puis après Je vous montrerai les autres vues Puis je pense après J'aurai plus de vue Waouh Putain Ça défile Wouh Wouh Putain Je réussis Alors par contre du coup Je ne sais plus où je suis Je ne sais plus où il faut aller Je suis totalement Ah j'ai vu des rouges Bonjour Je reprends la piste Voilà Du coup c'est beaucoup plus impressionnant Tout de suite Comme ça Waouh 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 C'est ultra tendu Non j'ai réussi à la passer Celle-ci Je peux la pète avec mes stoppies Euuuh Je ne sais pas ce que c'est On va essayer La boss finale Alors je vais peut-être la jouer En plus soft En plus safe On va dire Pour éviter de me De voir la honte Allez dépêche-toi Oui je sais C'est ma dernière chance Ouais Alors Je voudrais Quand même Atteindre la boss Oh Oh mec, mais, 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 mais t'es nul. Et voilà, ça se termine comme ça. Donc là, comme on peut le voir, j'ai récupéré un maximum de points. J'ai débloqué des nouveaux équipements. Et puis, je peux reprendre soit une partie rapide, soit retourner à l'accueil. Pour voir les nouveaux freins que j'ai récupérés. Et donc, voilà. Je pense qu'on aura fait le tour un peu de Descender pour l'instant. Je vais regarder ici dans le gars un classement. Bon, il y a un classement. Il y a les conseils aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le contre-pompage, ça me fait marrer, ça. Stopper les Willy. Posture d'attaque. Posture d'attaque. Ah oui, d'accord, ok. Garage, on peut aller directement là-bas. Donc, on peut choisir ses fringues. On l'a déjà vu. Mais par contre, j'aimerais bien mon pantalon rose. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur Descender pour le moment. Écoutez, merci à ceux qui seront allés jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos commentaires, soit dans les commentaires de YouTube, ou aller sur Xbox Live.fr. Poser vos questions, et autres. On y reprendra sans problème. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Et puis, on refera des vidéos à ce moment-là, moi ou les autres de l'équipe. Et puis, encore merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501